Tintora Kinshasa, madame, messieurs, merci de votre fidélité. A la une ce soir, un calendrier consensuel d'opérationnalisation est attendu pour le rapatriement du patrimoine culturel congolais. Récupérés en Belgique, 84 000 objets d'art répertoriés dans des cassettes, des échantillons ont été remis à la ministre de la Culture par le chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde. C'était aujourd'hui au musée national. Félix-Antoine Tshisekedi a pris des engagements devant le peuple. Combien ont-ils été tenus ? Ses promesses ont-elles été réalisées ? Le conseil présidentiel de veille stratégique vient de publier les résultats d'une évaluation sans complaisance. Faustin Fouassa Tombissa a été mis en terre aujourd'hui, journaliste vedette de la RTNC, très connu du public pour ses commentaires, des rencontres sportives, des hommages lui ont été rendus ici à la télévision nationale. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir. 84 000 objets d'art récupérés en Belgique vont désormais loger au musée national à Kinshasa. Le premier ministre a symboliquement remis à la ministre de la Culture des cassettes, des échantillons d'objets culturels. Pati Tondongo, Marcel Moubenga. C'est un échantillon des 84 000 objets culturels repris dans les documents et cassettes patrimoine de la République démocratique du Congo à restitué par la Belgique que le premier ministre Jean-Michel Samalo Kondekienge a remis à la ministre de la Culture et patrimoine, Katongo Foura Catherine, ce jeudi 10 mars 2022 au musée national du Congo. Cérémonie sobre, mais pleine de signification, qui a connu de temps fort à l'occasion suivie de la remise proprement dite. Un hommage a été rendu au chef de l'État, Félix Antoine Tisséki de Tulumbo, par les chefs du gouvernement, qui a salué son engagement lors de sa présidence à l'Union africaine de déplacer la culture, art et patrimoine au centre de son action. Pour ceux qui sont de la République démocratique du Congo, le gouvernement attend de la commission technique et scientifique qu'elle documente pertinemment la requête congolaise devant pour aboutir à la demande officielle du gouvernement congolais assortie d'un calendrier consensuel d'opérationnalisation. Le gouvernement congolais s'attèle également à la signature d'un décret, comme je l'ai dit, qui prendra en charge du mouvement la question de la protection du patrimoine culturel congolais. La restitution de ces biens par la Belgique est déjà au centre de réflexion au sein du ministère de la Culture à Martelly, la ministre Katungo Foura-Catherine. L'apport scientifique et culturel d'un délémentaire sur la connaissance de notre histoire n'est plus à démontrer. Et en les remettant à la République démocratique du Congo, la Belgique a une fois de plus manifesté la volonté à faire de la question un pont qui réunit nos deux cultures et non une source des tensions et des crises diplomatiques. Et pour la bonne conservation de ces patrimoines une fois République démocratique du Congo, la direction générale du musée national a émis les voeux de voir sa direction être dotée d'un bâtiment érigé sur son propriétaire à Linguala. L'ouverture demain à Istanbul du forum sur l'économie verte, le leadership, un forum en présentiel que va présider Recep Tayyip Erdogan, président turc. La RDC va prendre part à ses travaux. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutondola est arrivé sur place Doris. Moseau Tamboué, Henri Amoury, envoyé spécial. Antalya Diplomacy Forum s'est ouvert dans le sud de la Turquie. La République démocratique du Congo prend part active à travers le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Christophe Lutondola, Pélapala. Le leadership, l'économie verte, la promotion de la paix, la gouvernance démocratique et la diplomatie sont l'essentiel de thèmes qui seront abordés à cette grande conférence qui se tient en présentiel après la crise Covid-19. Le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui présidera la conférence d'ouverture de travaux, mettra certainement l'accent sur l'importance de trouver des solutions aux grandes questions du monde par le dialogue. Les politiques, les scientifiques, les médias et autres faiseurs d'opinion au total près de 2000 invités, discutent des thématiques ici évoquées. La République démocratique du Congo, qui a précédemment signé plusieurs accords de coopération avec la Turquie dans le domaine militaire, de transport, des finances et d'infrastructures, ne manquera pas de tirer son épingle de jeu. La finesse qui caractérise l'approche diplomatique de Christophe Lutondola, Pélapala, va guider ces interventions au cours des pannels à organiser après la cérémonie d'ouverture. Retrait de la MONUSCO en RDC. Des experts sur la protection civile examinent la question pour un retrait ordonné et responsable. Ils ont été encouragés par la ministre de l'État à la Justice, Rosemont Tombo, à l'ouverture des travaux tenus dans la capitale. Les travaux du sous-groupe de travail sur les droits de l'homme et la protection des civils et des droits humains ont démarré à Kinshasa. Question de préparer les plans de retrait ordonnés et responsables de la MONUSCO en RDC. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rosemont Tombo-Tiessé, s'est réjoui du lancement de ces assises pour atteindre les objectifs à travers les différentes rencontres qui y seront organisées. Rosemont Tombo a saisi l'occasion pour encourager les experts à plus d'assidité. Pour la ministre d'État, ces assises pourront aider la RDC et son partenaire la MONUSCO à un désengagement total tel qu'est prévu par la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. J'en profite vraiment pour encourager nos experts pour qu'au moment opportun, nous ayons les conclusions de notre sous-commission et je les invite à beaucoup d'assidité et de s'être sérieux dans le travail. D'après les représentants spécials, adjoints du scatat général des Nations Unies en RDC, chargés des opérations et de la protection, Kassim Dian, les plans de transition de la MONUSCO a été élaborés dans la perspective d'un transfert progressif des tâches de la mission au gouvernement de la RDC avec le soutien de toute l'équipe pays des Nations Unies et aussi de bien d'autres partenaires de la communauté internationale afin de permettre le rétrait progressif, responsable et durable de la MONUSCO. Kinshasa a abrité il y a quelques temps les travaux du 10e sommet des pays signataires de l'accord cadre d'Addis-Abeba, une rencontre qui a produit plusieurs recommandations. L'évaluation a été lancée. C'est récolté lors de la tenue du 10e sommet de chefs d'Etat et des gouvernements, sommet tenu le 24 février 2022 dans la capitale kongolaise sous la houlette du président de la République Félix Antoine Tchekedichilombo, continue de susciter des réactions dans le milieu diplomatique. Ce mercredi 10 mars 2022, Catherine Gucher, envoyée de l'Union Européenne à Kinshasa, a transmis au représentant du chef de l'Etat Félix Antoine Tchekedichilombo, au mécanisme national du suivi de l'accord cadre, Claude Ibalanqui et Colomba, les félicitations de son institution pour la qualité de l'organisation de ces sommets. L'Union Européenne envisage l'élaboration d'un plan de paix, de sécurité et de stabilisation dans la région de Grand Lac. Sa présence à Kinshasa consiste à prendre en contact avec les parties prenantes pour l'élaboration de ce plan stratégique. Occasion donnée à Claude Ibalanqui et Colomba de présenter à son hôte, point par point, le détail de la feuille de route initiée par la République démocrate du Congo pour sortir le pays de cycles de violences qui dure depuis plus de 25 ans. Claude Ibalanqui se félicite que les chefs de l'Etat réunis à Kinshasa lors de ses deuxièmes sommets ont tous à l'unanimité endossé cette feuille de route pour la paix à l'est de la République démocrate du Congo et dans la région de Grand Lac. Après Kinshasa, Catherine se rendra dans les autres pays pour une mission similaire. C'est un reportage de Robert Ndaiji Sinsé. Coopération transfrontalière, libre circulation des personnes et de leurs biens entre la RDC et l'Ouganda. Six gouverneurs des provinces ougandaises ont traversé Bukavu pour aborder les questions avec Théo Nguabijé, gouverneur du Sud Kivu. Ils sont à six, les gouverneurs des provinces burundaises qui ont traversé la frontière de Kavimvira pour rencontrer leurs collègues congolais, Théo Nguabijé Kassi, gouverneur du Sud Kivu. Les deux partis se retrouvent dans le cadre du renforcement des relations des bons voisinages et échangé sur les questions d'intérêt mutuel. Le but étant de renforcer la coopération transfrontalière en matière de surveillance des cas de coronavirus ainsi que la continuité à assurer la libre circulation des personnes entre les deux pays. Les deux délégations ont réitéré la volonté de l'excellence. Félix Antoni Tshiseke de Tchilombo de la RDC et Varis Endaï Chimie du Burundi a œuvré pour la pacification des frontières congolos-burundaises. Bon, cette réunion est importante puisque d'abord aussi les questions de sécurité, on s'est convenu, on a discuté les problèmes qui ont été posés. On a tous pris l'engagement de travailler pour la paix, comme le demandent les hautes autorités de notre pays. Et ici, je pense à la volonté du président de la République d'un retour de la paix sur l'ensemble de la province. Donc, tout comme aussi son excellence, le président Varis Endaï Chimie, qui tient aussi à la sécurité dans son pays. Donc, la volonté a été réaffirmée de travailler ensemble, de mutualiser les efforts pour qu'effectivement, la sécurité soit totale au site Kivu. Effectivement, ce travail-là va être approfondi par les hautes autorités, puisque nous avons recommandé qu'il y ait une réunion de haut niveau pour aborder ces questions relatives à la sécurité. Mais avant, le chef de l'exécutif provincial a communié avec ses administrés qui se sont massés le long de la route pour lui témoigner de son indéfectible soutien aux actions des paix et celles des développements, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tissé-Kédi. Théo Nkwabidje leur a rassuré que lors des assises sur les groupes armés, il sera question d'insister sur la question d'implanter des projets qui visent à sensibiliser des armées et réinsérer sur le plan socio-économique les ex-combattants qui ont quitté les maquis pour réjoindre la va de la paix, gage du développement. Voilà, les six gouverneurs provenaient des provinces bourrondaises et non ougandaises, comme je l'ai dit il y a quelques secondes. En 2022, toutes les chaînes devraient migrer vers la TNT, alors qu'il est seulement 9 sur 54 ont fait le basculement. Le comité de pilotage de la migration vers la télévision numérique terrestre, sous la direction de Patrick Mouyaya, ministre de la communication, a tenu une session extraordinaire aujourd'hui sur le financement notamment du projet. C'est une première de l'année 2022, la réunion de membres du comité de pilotage du comité national de la migration vers la télévision numérique terrestre, présidée par le ministre Patrick Mouyaya dans sa casquette de président du comité national. Pour le porté-parole du gouvernement, il était question d'évaluer les avancées, mais aussi deux points à réajuster. Nous espérons que cette année 2022, nous serons en mesure de nous assurer que les déploiements qui ont été faits dans les neuf villes dans la première phase deviennent effectifs, c'est-à-dire que les chaînes dans les villes à l'intérieur du pays fassent la mutation vers la TNT. Autre thématique abordée au cours de cette rencontre, la mise en place de la commission technique des ESPER chargée de l'élaboration de la feuille de route. La commission technique des ESPER est un de points qui a été exécutée suivant les schémas que nous avions convenus l'année dernière. C'est l'un de points positifs qu'on a enregistrés tout à l'heure et bien évidemment il s'existe des difficultés notamment d'ordre opérationnel, mais mon collègue de budget s'est chargé de faire un travail technique qui permettra de régler ces problèmes. Outre la bonne qualité des images et son, Patrick Mouyaïa, président du comité de pilotage et président du comité national de la migration vers la TNT, estime que cette migration a aussi apporté de programmes thématisés. Mais l'avantage c'est aussi pour les exploitants parce que vous n'avez plus de contraintes d'avoir des émetteurs qui vous permettent de faire de gros investissements, vous disposez juste d'un canal au niveau du bouquet national qui vous permet de diffuser vos programmes. Rétenez que la RDC tient ainsi conformé aux directives internationales de l'Union internationale de la télécommunication, mais aussi assuré le meilleur condition de réception du signal radio et télévision. Kadima, face jeune de l'église protestante du Congo, le président de la commission électorale indépendante nationale a eu des échanges avec ces jeunes autour de leur implication et du rôle à jouer dans différentes étapes du processus électoral. Explication Teti Samba, Hervé Poudy. Ils sont 233 responsables nationaux et provinciaux des jeunes de 95 communautés de l'église du Christ au Congo et CC, réunis en congrès depuis le samedi 5 mars 2022 au centre d'accueil Mgr Shaoumba. Ce jeudi 10 mars, le président de la commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a effectué une descente surprise et a échangé avec ces jeunes sur plusieurs sujets, notamment la consolidation de la démocratie, l'implication et le rôle majeur que doivent jouer les jeunes dans les différentes étapes du processus électoral. Nous sommes dans la phase de la consolidation. La consolidation de la démocratie signifie quoi ? Je vais expliquer ça de façon très simple. Au début, nous voulions qu'il y ait élection et il y en a eu. Le problème de tenir les élections ne se pose plus. Le problème de la quantité, le nombre, la quantité des élections n'est plus vraiment un problème. Aujourd'hui, le problème qui doit nous préoccuper, c'est la qualité des élections. La sensibilisation des électeurs, c'est l'un des moyens. L'information des électeurs, parce qu'il faut les informer. Il n'y a pas meilleur mobilisateur que les jeunes, mais il faut donc former ces jeunes-là et les lancer. Et nous, dans notre programme, nous avons réservé une place de choix aux jeunes. Ce congrès a pour objectif de renforcer les capacités des leaders des jeunes protestants en vue de les permettre de réfléchir et de prendre des décisions capables de contribuer à la cohésion nationale et à leur développement. Fini la débrouillardise, fini les magouilles, le gouvernement peut compter sur la poste pour réussir le développement des 145 territoires. Le monopole de l'envoi du courrier et des colis lui revient désormais. Grâce à l'application de la loi de 2002, le contrat programme vient d'être signé avec le ministère des Postes. Détail, nonon Hélène Mansicou. Les cahiers de charges et les contrats programme de la Société congolaise des Postes et télécommunications relatifs à la loi numéro 012, barre 2002, sur la fourniture du service postal universel vient d'être signé par les ministres des Pétentic, Augustin Kiba Samaliba, et les DG de la SCPT dans la salle polyvalente de l'hôtel de la Poste, nouvellement construite. Augustin Kiba Samaliba a, à travers la signature de ses documents, doté la Poste congolaise des outils nécessaires qui vont lui permettre de jouer les rôles que l'État attend d'elle. Cette loi, nous l'avons depuis 2002, c'est seulement la première fois que nous arrivons à signer le cahier de charges et en fait c'est une manière pour nous de compléter véritablement cette loi. Pour nous, nous avons toujours fondé notre action sur le développement. Pour qu'on y arrive, il faut nous donner des outils avec le regard que nous avons sur cette poste et de dire, attention, on t'a donné ce dont tu avais besoin, qu'est-ce que tu en as fait. L'application de cette loi donne à la SCPT les monopoles d'envoi du courrier et du colis, un motif de satisfaction pour les agents et cadres de cette entreprise postale. Le DG d'Idee Mousseté n'a pas hésité d'exprimer sa joie. Nous sommes engagés d'opérer la poste dans notre pays et au-delà de notre pays parce que nous sommes connectés au niveau mondial, se déployer sous l'ensemble du territoire national. Ça c'est l'engagement que la poste vient de prendre aujourd'hui. Les Congolais que nous sommes, désormais, nous devons savoir que nous avons une poste. Le magouille, le débrouillardisme, c'est terminé. La poste, c'est le développement à la base. Ainsi, la poste est congolaise, s'investit de soutenir les programmes de développement de sa 45 territoire. Initiative du chef de l'État, Félix Antoine Tisseki de Tulombo, à travers les bureaux de la poste, ouverts dans toute la République. L'efficacité du code des investissements congolais remise en cause. Près de 1900 entreprises ont été créées en deux décennies. Un café d'échange a été organisé par l'ANAPI pour des échanges devant préparer le terrain à des réformes. Patrick Michel Moukoui, José Bahitouambo. En 20 ans, les codes des investissements en application au pays n'a pu agréer que 1 868 projets, un chiffre insuffisant pour les gouvernements de la République qui, par son organe conseil en matière du climat des affaires, propose un réajustement selon les réalités actuelles. Ce café d'échange a permis à l'Agence nationale pour la promotion des investissements et aux parties prénantes de répondre à certaines questions sur notamment l'efficacité de ces codes et son impact dans la pratique des affaires. Nous sommes venus voir les consommateurs, nous sommes venus voir les créateurs d'emplois, les créateurs de richesses, que est le secteur privé au niveau de la Fédération des entreprises du Congo pour que nous puissions débattre de ça. Nous sommes en train de bâtir ce qu'on appelle une sorte de démarche participative avec le secteur privé afin que demain, lorsqu'on fera encore certainement l'évaluation, qu'on se dise quand même que le prochain code, il a été issu d'une démarche participative faite par les Congolais, faite des Congolais et pour les Congolais. La Fédération des entreprises du Congo, bourse autorisée du secteur privé, apprécie la démarche et en propose de préalables. La démarche initiée par l'ANAPI aujourd'hui est une démarche excellente ainsi que par le ministère du plan parce qu'elle est participative et évidemment la FEC, le secteur privé, les opérateurs économiques donneront leur part pour pouvoir permettre au pays de pouvoir mettre sur pied un plan d'investissement qui permette à tout le monde de pouvoir faire des affaires décentes. Ces travaux suivis de près par le ministre d'Etat au plan détermineront la direction à prendre pour un code des investissements plus compétitif et attractif au regard des mutations actuelles. Un mot sur la femme, les décomplexés, des femmes qui s'imposent. La génération Taylor Lubanga, une structure évoluant à Kinshasa, a sensibilisé ses membres sur le sens de la Journée internationale des droits des femmes. Emmanuella Commissaire. Très attentive aux différents discours prononcés durant cette conférence, ces femmes tenaient à tout prix, comprendre le sens de la Journée internationale des droits des femmes ainsi que son origine. Les femmes qui se sont démarquées, qui ont trouvé à la société qu'elles sont capables, à savoir qu'elles ont aussi quelque chose à offrir à cette société pour que cette société aille de l'avant. Donc sinon il y a une femme compétente et il y en a jusqu'à présent, celle qui se démarque par rapport à leur travail, leur intelligence. Au-delà de l'historique de cette journée, devant le membre de sa structure, le professeur Taylor Lubanga a aussi invité chacune de ces femmes à une prise de conscience et à la responsabilité dans n'importe quel domaine où elles se trouvent pour le développement du pays. J'encourageons les femmes à développer leurs compétences, à ne pas être complexées par les hommes, à considérer que la vie c'est le travail, un travail bien fait. Lorsqu'elle est compétente, elle pourra elle-même dominer les hommes, elle pourra s'imposer et apporter sa contribution au développement de notre pays et même du monde. Et l'égalité de sexe, qui est la thématique qui est retenue aujourd'hui, doit être pour elle une interpellation. Une interpellation de mieux faire dans le domaine où elle se trouve. Satisfaites de cette initiative, ces femmes en tour à tour intervenues lors de cette conférence qu'il leur a apporté une nouvelle impréhension du 8 mars, journée dédiée aux droits de femmes, l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable, tel est le thème de cette année. Des femmes qui servent sous le drapeau précisément à la police nationale congolaise ont lancé aujourd'hui les activités liées au mois de mars. A cette occasion, le commissaire divisionnaire Dieudonier Amouli, le numéro 1 de la police nationale, a annoncé que ce corps a pris l'engagement de la protection de l'environnement et de la biodiversité, Tony Juma, sous Ingoï. La femme au sein de la police nationale congolaise met en avant son engagement pour la protection de l'environnement afin de garantir un avenir durable. Dans son intervention, la commissaire divisionnaire adjointe chargée de la protection civile, Virginie Amato, appelle les femmes à considérer le contexte de réchauffement climatique, non pas comme une menace, mais plutôt comme une opportunité de formation et de changement de comportement. Occasion pour la directrice adjointe des écoles et formation de la police nationale congolaise, Alen Mouindé, de plaider pour la promotion en grade des femmes au sein de la PNC et solliciter l'implication du commissaire général Dieudonier Amouli Baïgua. Un plaidoyer bien reçu par le numéro 1 de la police. En ce jour du lancement des activités du mois de la femme de l'année 2022, avant toute chose de rendre mes vibrants hommages à son excellence monsieur le président de la République qui ne cesse d'accorder une importance primordiale à la promotion de la dimension genre au sein de différentes institutions de la République dont la police nationale congolaise. Avec le lancement des activités liées au mois de la femme, la section genre de la police nationale congolaise compte mener plusieurs activités pour sensibiliser la population sur l'entretien de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique. Une sensibilisation qui va commencer d'abord au sein de la police nationale congolaise avant de s'étendre. La cérémonie a été marquée par la présence des épouses des officiers de la police nationale congolaise. Des enfants désœuvrés hébergés dans quelques sites à Kinshasa ont reçu la visite de reconfort de la directrice adjointe pour la Fédération mondiale contre la drogue région Afrique. Cette démarche vise à accompagner les efforts du gouvernement congolais dans la réinsertion des kulunar aux dépenses. Une journée ensoleillée au bord du fleuve. L'ambiance ressemble à une récréation. C'est symbolique. Elle marque pour ces jeunes filles. Jadis appelé Koulunar. Aujourd'hui, elles ont dénoncé à la vie de délinquance la consommation de la drogue. Désormais, elles embrassent une vie plus saine. Ce changement est le fruit d'un vaste projet de la Fédération mondiale contre la drogue implémentée à Kinshasa par les organisations locales avec l'appui financier de l'agence suédoise pour le développement et la coopération internationale. Profitant de son séjour à Kinshasa, la directrice adjointe pour la région Afrique, Karim Anderson, s'est rendue sur quelques sites d'exécution du projet afin de palper son état de mise en œuvre. Nous avons réussi à récupérer 374 clous qui sont devenus des ex-colonnes, soit 274 qui et 200 garçons. Vous pouvez le voir vous-même dans les images. Il y a des jeunes gens qui travaillent aujourd'hui dans l'assainissement, ici à la commune de Kinshasa, qui sont venus en santé. Il y a d'autres qui sont dans d'autres activités. Il y a au moins 224 filles qui ont été récupérées l'année passée. Plusieurs sont déjà automatisées à travers un travail qui est donné avec nos partenaires grâce à la production et la vente de l'eau potable. L'interaction qui s'occupe des garçons encadre 200 ex-colonnes qui sont dans l'assainissement et dans l'assainissement de la communauté de l'assainissement. Ces projets de 3 ans visent au total 1500 jeunes en situation de délinquance pour leur réinsertion dans la société. Je l'ai dit en ouverture, les engagements pris par le président de la République devant le peuple ont-ils été tenus ? Certains ont été réalisés et d'autres ont pris du retard. C'est l'évaluation faite par le conseil présidentiel de veille stratégique. Les indicateurs de performance ont été établis. Durant le jour, les points focaux du conseil présidentiel de veille stratégique ont étudié les forces et faiblesses dont la réalisation des engagements pris par le président de la République coulée en programme par le gouvernement en vue de mettre en place une matrice de suivi, d'évaluation et de reporting pour assurer l'exécution des promesses du chef de l'État. À ce stade, certains ont pris corps, même si beaucoup restent encore à faire, note François-Baptiste Chimbi, coordonnateur du CPVS. Les chefs à ce qu'on appelle des engagements emblématiques, phares, que nous suivons, la mise en place de la couverture sanitaire universelle. En termes de ligne de temps, c'est maintenant là, en février-mars ici, qu'il était dit que ce programme devait être mis en œuvre d'une manière complète. J'observe que ça a pris beaucoup de retard, mais que bien heureusement, le vendredi dernier, on a vu que l'une des choses qui bloquaient, c'est-à-dire la signature des décrets nécessaires pour mettre en place l'infrastructure indispensable à la mise en œuvre de ce projet. Donc ça a été approuvé en Conseil des ministres. Il y a la question emblématique aussi de la gratuité et de l'enseignement. Là aussi, c'est mitigé. Ça veut dire que, d'une part, on peut observer que grâce à cette mesure, éputée par le président de la République, bien de nos enfants qui n'avaient pas accès à l'école à cause de la barrière financière, les parents n'ayant pas toujours les moyens de pouvoir financer la scolarité des enfants, bien de ces enfants ont retrouvé le chemin de l'école. Dans un avenir proche, son cadre va se pencher sur les indicateurs de performance comme outil de suivi et de mise en œuvre des engagements pris par le chef de l'État. On va avoir un atelier vendredi et samedi qui va permettre maintenant de vraiment analyser les différents indicateurs de performance qui vont être établis avec les parties prenantes pour que ce soit notre base de suivi. Le Conseil présidentiel de vie stratégique est un service de la présidence de la République et situé sur l'audience présidentielle chargée de faire les suivis et les monitorings des promesses et actions du président de la République. Un mot sur la politique avec le nouvel du parti présidentiel. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, poursuit sa ronde au Kassai. Voici l'étape de Myabi. La question phare de Augustin Kabouya dans le territoire de Myabi, la terre de ses ancêtres. Les habitants de Myabi ont tenu à manifester leur soutien au fils du terroir, secrétaire général du parti présidentiel. Pour communier avec ses soeurs et frères, le secrétaire général était obligé d'improviser un bref entretien. Sur la route de Bouya, le quartier du secrétaire général a été stoppé au village Benakabouya par une foule surchauffée. C'est devant leur maison familiale que, Augustin Kabouya a apporté des matières formelles sur une fausse information tendant à ternir son image. Il y a un faux document qui circule dans les réseaux sociaux. Sous prétexte que l'assassine ne paye 100 000 dollars à la fin de chaque mois. C'est une campagne d'intoxication. C'est aux alentours de Césaire que le secrétaire général a fait son entrée dans la ville de Bouya où la mobilisation était totale. Plusieurs chefs coutumés de cette contrée de la République ont apporté un soutien substantiel à l'Africaine à l'heure d'une fils, Augustin Kabouya. Les grands chefs coutumés de Bakwadishi ont saisi l'occasion pour présenter à leur hôte les désidérata de la population de cette entité administrative. Dans sa communication, le secrétaire général de l'UDP a invité le soeur et frère de Félix Antoine Tisekedi a resté son bouclier politique. Ne vous laissez pas manipuler par les détractés du président de la République, a-t-il insisté. Le territoire de Myabi doit se préparer pour accorder à Félix Antoine Tisekedi la majorité écrasante en 2023, a-t-il conclu. À Myabi, c'était une véritable démonstration de force de l'UDP de ce territoire. À Paris, où s'est tenue la rencontre du Salon international de l'agriculture, la RDC a participé à cette rencontre. Retour dans ce reportage. Les rideaux sont tombés le 6 mars sous l'édition 2022 du Salon international sur l'agriculture tenu à Paris en France. À l'heure du bilan, celui de la République démocratique du Congo est largement positif pour sa première participation après 58 ans d'absence pour l'Agence nationale de promotion des exportations. Représentant le pays à ses assises, c'est un pari gagné pour la RDC qui a remporté un succès au-delà des espérances. L'ANAPEX a ainsi atteint son objectif principal, celui de positionner le produit Made in Congo au diapason de ceux d'autres pays. Ce qui nous a fait plaisir aujourd'hui, c'est qu'un de nos produits a pu avoir un prix. Et puis, c'est un des meilleurs produits du Salon. Donc, c'est le Café Veruna qui, aujourd'hui, vous allez voir, on lui a envoyé un peu le meilleur par rapport au goût et par rapport à l'emballage. Donc, nous sommes très fiers de promouvoir le produit congolais. Le directeur général de l'ANAPEX et sa délégation ont effectivement eu des contacts de haut niveau. Toutes ces activités ont pour but d'obtenir encore plus de facilité pour le produit congolais destiné à l'exportation. Bien que repoussée d'une année, la République démocratique du Congo maintient le rythme pour accueillir les travaux des 9e Jeux de la francophonie, on fait un tour sur le chantier pour l'inspection des travaux dans son reportage. Sept couches en béton posées sur les sites. Dans l'enceinte du stade des martyrs, c'est la fondation où sera érigé un double bâtiment pour le basketball dans le cadre du 9e Jeux de la francophonie. Ici, l'entreprise CGC qui exécute ses travaux pour ses infrastructures, l'une pour le basketball et l'autre, juste à côté, pour le volleyball, travaille d'arrache-pied dans le but d'arracher la première place de toutes les autres entreprises en compétition. L'évolution est donc bonne, rassure. C'est-à-dire les DG du CGC Montacer Arbide devant le directeur national du 9e Jeux de la francophonie qui vient d'effectuer une visite surprise pour les suivis. Isdor Kwanjangiembo a successivement visité les travaux sur les sites de Tata Raphael où on attend des salles de gymnase pour les tennis de table ainsi que seuls les judo et la lutte. Voici les constats faits par le directeur national du 9e Jeux de la francophonie. Sous-titrage ST' 501 Ces engagements, tout doit s'arrêter donc avant le délai butoir du début des Jeux. Les retards sont préjudiciables à la nation congolaise. Et pour terminer, Faustin Fouassa Tombissa, journaliste complet, a été mis en terre aujourd'hui. Cette star de la télévision nationale congolaise, très connue du public pour ses commentaires, lors des rencontres sportives en duo avec Claude de Kaboulomona 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 a été enterré aujourd'hui. Avant l'inhumation, il a eu droit à des hommages du gouvernement, des anonymes et de ses collègues. On a un consultant à côté, ça permet aussi de reposer sa propre mémoire. Cette figure emblématique de la presse congolaise, vous ne la verrez plus jamais. Faustin Fouassa Tombissa Diaba a tiré sa révérence dernièrement ici à Kinshasa suite d'une courte maladie. Directeur de l'Institut Congolais de l'Odovisuel ISEA, Faustin Fouassa, cette maladie assassine qui vous a arraché à la vie, a causé d'énormes ravages dans le cœur de votre deuxième famille, car la RTNC est notre seconde famille. Fils de Fouassa Capitao Alphonse et de Ndona Tanda Makinanga, Anne, Faustin Fouassa, et de la promotion de 1983 de l'Institut supérieur de technique et d'information, aujourd'hui IFA-SIC. Il était aussi détenteur d'une licence en philosophie et d'un master en sciences et techniques de développement des facultés catholiques de Kinshasa, journaliste à la RTNC. Depuis le 30 octobre 1984, l'illustre disparu a évolué jusqu'à ces derniers jours comme directeur de l'Institut Congolais de l'Odovisuel ISEA. Pendant sa carrière, il a développé une polyvalence qui a fait de lui, à différentes périodes, présentateur, commentateur et producteur de plusieurs magazines, dont Caribe ou Varieté, magazines du vendredi, match de football, où il était devenu indissociable aux commentateurs Kaboulou Mouana Kaboulou. Faustin Fouassa a été également directeur des Info-TV et directeur de la production radio. On a noté la présence de plusieurs personnalités, dont les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo, le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya, les PCI de l'RTNC, Zéphiré Maman Koumou Kampoul, les directeurs généraux à l'intérim de l'RTNC, Belide Bunga, les agents et cadres de l'RTNC, ainsi que les amis et connaissances. La mort est certes une fatalité, nous n'en pouvons rien. Estimez confrères, si vous étiez donné de revoir les dégâts émotionnels que votre mort a causé derrière, vous ressusciterez, hélas. C'est du domaine de l'éternel, Dieu Tout-Puissant, les créateurs, Père Céleste. Il est le temps et son maître, ses voies sont insondables. La douleur a été telle que personne, alors personne, ne pouvait contenir ses larmes. D'abondantes larmes et d'ailleurs, lorsque la dépouille mortelle de l'illustre disparue, s'est dirigée vers le cimetière, chemin du paradis. Frères, sœurs, collègues de service, amis et connaissances, n'ont eu d'autres mots que de dire adieu directeur Faustin Fossa Tombis Adiaba, adieu papa, adieu tonton Faustin, adieu Baoba, adieu estimé confrère. Que la terre de nos ancêtres vous soit douce. La seule possibilité pour nous d'exprimer ce que l'on ressent, c'est de faire ce que vous faisiez, mais mieux dire aux autres ce qui se faisait ailleurs par vos conseils et surtout vos commentaires avec le créateur Kaboul auquel les destins nous privent désormais. Que c'est dur de vous dire, va en paix. Nous vous avons porté dans nos cœurs et cela à jamais. Repos éternel à l'âme de Faustin Fossa Tombisa. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité revient à 23h avec Serge Omata à la présentation. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada